Super C. Écoute, chez Super C, tu as la poitrine de poulet désaussée. Pareil comme chez Provigo, parce que c'est, dans le fond, c'est les deux seules places qui offrent la poitrine désaussée, mais là, c'est la même la moins chère. J'ai Super C, certes, il y a des bons prix. À 3,77 la livre, tu peux faire 8,31 le kilo, donc c'est 22 sous de moins la livre que chez Provigo, pour le même poulet, en fait. Je ne sais pas s'ils viennent de la même pouloyer, mais c'est le même poulet. Donc, chez Super C, c'est super, c'est vraiment le cas de le dire. Aussi, chez Super C, tu as le filet de saumon, mais frais. Je n'ai pas vu, c'était de l'Atlantique, c'est-tu pas le Coyot, je suis pas mal sûr. Le filet de l'Atlantique, le Canadien, à 7,96 la livre, tu peux faire 17,55 le kilo. C'est là que moi, je vais prendre mon filet de saumon cette semaine, parce que là, il est moins cher. Il y a comme un gros 2 piastres de moins le kilo, ça paraît. C'est pour ça que, puis ça vaut déjà 30 quelques piastres le kilo, du bon saumon comme ça, frais. Donc, à 17,55 le kilo. C'est sûr que ce n'est pas mon repas le moins cher de la semaine, mais c'est le repas que je préfère, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi chez Super C, bien, les protéines, bien, des oeufs, c'est des protéines. Puis cette semaine, tu as 12 gros oeufs pour 1,69. Donc, ça, ce n'est pas cher, c'est une grosse piastre de moins facile pour la même quantité d'oeufs, des beaux gros oeufs. Puis avec ça, on peut faire des moussiseuses, des petits dévenirs, c'est certain, à chaque fin de semaine. Puis on peut s'en servir dans la semaine aussi. Pourquoi on ne se ferait pas des petites omelettes, hein? Un omelette pour souper, là, c'est très nourrissant. Tu mets un petit peu de jambon là-dedans, tu te coupes des oignons, un piment, puis tu te fais un omelette western, qu'on appelle, là. Avec des champignons, tu peux mélanger du fromage avec ça, puis tu tournes ça. Soit tu te fais un scramble, alors là, du coup, on y va par là. Ou bien on ferait vraiment, on le brasse avant, puis on fait comme une petite crêpe, là. Puis on met d'un côté toute notre garniture, notre fromage, puis on le plie en deux, puis on sert ça. Ça fait une belle présentation, là. Hum, super bon. Avec, tu peux servir des petits légumes avec ça, ou une salade, une petite salade croquante, là, avec une petite omelette, là. Écoute, ça n'a rien coûté, puis tout le monde a mangé, puis tu sors de là, puis tu as tes légumes, tu as tes protéines, tu as tout, là, tu sais? Puis ça n'a quasiment rien coûté. Donc, tu sais, il faut avoir, des fois, essayer de voir, d'être visionnaire un petit peu, puis c'est comment est-ce qu'on peut bien manger sans que ça me coûte une burrée, puis sans faire manger la crêpe à mes enfants, puis à la manger moi-même. Parce que c'est sûr que c'est facile, souvent, de mettre quelque chose dans le fourneau, là, de congeler, puis... Mais c'est parce qu'à la longue, tu vas le sentir, sur ta santé, c'est ça. Puis ça, ça n'a pas de prix, ça. Fait que fais attention, c'est à faire chaque jour, de faire un petit effort, bien, à la fin, là, de ton année, puis au final, dans ta vie, bien, tu vas en profiter autant financièrement que, point de vue santé, puis ça, c'est primordial. Puis j'espère que ma liste t'aide pour ça. Écoute, aussi, finalement, chez Super C, bien, là, je viens de te parler de santé, puis je te conseille, parce que ce n'est pas cher, des saucisses italiennes douces. Bien, oui, des saucisses grasses, là. 750 grammes pour 4,95, c'est cette affaire, c'est que ce n'est vraiment pas cher. Là, c'est sûr que tu as ton gras, tu as ta protéine, tu as le goût, tu n'as rien à faire. C'est des saucisses, hein, fait que tu les mets dessus de poil, là, tu les fais chauffer bien comme il faut. C'est des saucisses, il faut que tu fasses ça chauffer, là, vraiment jusqu'au centre. Il n'y a pas de mi-cuit, une saucisse, là, on la fait cuire solide. De toute façon, il n'y a aucun problème, parce que c'est tellement gras qu'elle ne peut quasiment pas sécher. Au final, il faut vraiment que tu la fasses cuire longtemps pour que ça devienne sec, là. Essaye ça, tu vas voir, ce n'est pas facile. Puis ça, écoute, avec une petite salade qu'on va arser, tu ne te mets pas des patates pilées. C'est gras aussi, des patates pilées. Mais tu sais, une belle saucisse, là, comme ça, deux saucisses, avec une belle salade des légumes frais, une salade, une petite trempette, quelque chose comme ça, un petit potage avant. Ça peut te faire un super, super encolat. Facile à faire, pas cher, puis on aime ça, qu'est-ce que je veux te dire, des petites saucisses. Tu mets juste un petit peu de ketchup dans ton assiette, là, ou un peu de moutarde, là. Puis, des moutardes, il y a tellement de bonnes moutardes aujourd'hui. C'est effrayant, il y a une moutarde jaune qu'on connaît, là. Mais il y a des sortes de moutardes aussi, avec des goûts piquants, sucrés. Écoute, il y a des places que ça spécialise juste dans la moutarde, là. Tu sais, ça donne une idée, là. Puis ça, bien, c'est... La moutarde, il n'y a pas de gras, là-dedans, il n'y a rien. Fait que c'est goûteux, puis pour la santé, il y a plein de curcuma, souvent, là-dedans. Fait que c'est très, très bon, écoute. La moutarde, là, dans les affaires qu'on utilise, là, ça, on peut remplacer, par exemple, la... À la place de mettre de la mayonnaise, mettre de la moutarde dans nos sandwichs, la faire la même. Déjà, ça serait fantastique. Mais bon, j'aime trop la mayonnaise pour faire ça. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour supercer cette semaine, puis pour la liste de Bopopopote. Fait que, écoute, cette semaine, hein, lâche pas, là. Partage ça, fais-moi un petit commentaire, un j'aime, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi surtout, ça t'aide, ma liste, si vraiment tu l'utilises, puis ça te guide ou ça t'aide, au moins t'inspire, là, pour essayer d'aller au moins scruter les circulaires. Puis tu sais, si t'es pas capable de scruter les circulaires, ou tu connais pas les prix, ou t'as pas le goût de ça, t'as commencé à fouiller là-dedans, bien, abonne-toi à l'abonnement de VIP de Bopopopote, puis tu vas avoir la liste en PDF, là, toute d'une claque, puis tu peux cliquer là-dessus pour voir le prix en plus, comme un qui coûte normalement, versus le prix, pour voir vraiment si tu as un vrai rabais, cette affaire-là. Puis en même temps, ça va t'apprendre à reconnaître les prix avec cette liste-là. Ça fait une pièce à deux coups, là. Ça te sauve du temps, ça te montre des choses, puis surtout, en l'espace de 2-3 minutes, bien, tu sais exactement les meilleurs rabais dans les 5 épiciers dans une fin. T'sais, là, ça fait que c'est fantastique. Puis j'en mets à peu près entre 60 et 90, ça dépend des semaines. Moi, c'est pas moi qui décide, là. Si c'est un vrai rabais, je le mets. Si c'est pas un vrai rabais, je le mets pas. Fait que t'es sûr que dans la liste qui est là, c'est juste des vrais rabais. Fait que, sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye! Sous-titrage ST' 501